Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale avec un deck mais un petit peu what the fuck ! Complètement, complètement what the fuck, d'ailleurs je vous montre pas le bon, faut que je vous le montre via replay, tant pis, vous verrez qui a gagné sur le premier match. Le deck en question, c'est le deck que vous voyez à droite, c'est le cimetière, canon, bourreau, tornade, dragon de l'enfer, genre vous êtes en peu de rien de vous dire. Mais quel est le fuck ? Est-ce qu'il y a une logique ? Pourquoi ce deck fait 12 ans de super défis ? Et pour y répondre, nous avons Togo, bienvenue à toi Togo. Salut à toi Axia, merci d'avoir accepté sur ta chaîne. Un grand plaisir, et du coup, je te propose, on part direct sur le premier replay et je te pose des questions que j'ai directement, ça te va ? Déjà, le deck il est un petit peu what the fuck, pourquoi ce deck, il va contrer quoi ? Il va contrer Moloss j'imagine ? Ouais, il contrer Moloss, et c'est le deck le plus populaire en super défis, donc c'est déjà une bonne chose de contrer Moloss. Clairement, et du coup, tu n'hésites pas à engager en Golem de Glace, first play, là, tu es obligé un peu Dragon de l'enfer. Globalement, tu dirais qu'il se joue comment ce deck, tu le décrirais comment ? Euh... En fait, plus défensif, et après derrière, des contre-attaques. Et il ne faut pas hésiter à faire que le Sinker Tank, comme ça, le Dragon de l'enfer, il peut vraiment mettre de gros dégâts. Surtout quand en face il y a un poison, j'hésite pas à faire en sorte que le Sinker Tank, parce que le Dragon de l'enfer, des fois ça passe et puis ça te prend un tour quoi. C'est très intelligent ce que tu viens de dire. Effectivement, parce que de toute façon, quitte à ce que les squelettes meurent, autant qu'ils tankent. Et euh... Ok. Ouais, c'est vraiment très intelligent. Donc là, tu pars sur un... T'imaginais que tu avais le Sinker en prochaine carte, non ? Non, 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 c'était pas ça. C'est parce que... Il avait plusieurs sur un Sinker de nuit. Et euh... Et clairement, il n'a plus de bons counter, quoi. Et donc, bah, même si là, il fait une bonne défense, moi ça me va parce que finalement, il fait vraiment pas de la bonne value en défendant mon Dragon d'enfer. Ouais, ouais, ok. Ça marche. Parce que je veux dire, là, je pense que Canon, c'est approprié, parce que ça défend le mineur et ça permet de tanker le B-Dragon. Ouais, ouais. Canon, il est vraiment bien en tête, là. Ça me fait marrer, d'ailleurs, de voir le Canon, parce que c'est une carte, on la voit jamais, mais vraiment jamais, 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 quoi. Ouais, à part dans le 2.6, quoi. Ouais, mais encore, le 2.6, tu le croises tous les combien ? Enfin, c'est vraiment pas le deck le plus joué, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Mais le Canon, en fait, déjà, c'est un bâtiment qui est peu cher. Et euh... Et bah ouais, enfin... C'est vrai qu'il est bien que ça coûte que 3. Et en plus, et bah... En plus, j'ai pas vraiment besoin d'avoir un bâtiment qui tape de l'aérien. Parce que j'ai déjà la très bonne défense aérienne. Du coup, le Canon, il est vraiment à confier au deck. Ouais, clairement. C'est toi qui as créé le deck ? Ouais, ouais. D'accord. Bon, ça partait de rien, mais euh... Finalement, je suis allé, je suis pro-mise pair de défi, puis j'ai fait 12... Sans trop savoir comment le jouer. Et bah au final, le deck il marche bien. Je me suis dit qu'il fallait à tout prix mettre un bourreau pour contrer le mollusque Et puis après le dragon de l'enfer Puis après à force je me suis dit pourquoi on va mettre un canon Et puis ça marche très bien quoi Ouais carrément carrément Donc là t'as ta Tornade de nouveau Donc tu vas l'utiliser Il fait un bon mineur Mais en même temps bon les mineurs tu peux être sûr qu'il va les mettre sur le bourreau Ouais tu t'en fiches Oh la la défense elle clean Mais moi tu sais quand tu m'as présenté Tu m'as parlé de ce deck je me suis dit directement Ah ça c'est un deck qui compte le mollusque sorcière de la nuit C'est vraiment le matchup auquel j'ai pensé directement Ouais ouais Et puis c'est ça qu'on me dit Tout ce qui est mineur grattage C'est des matchups qui sont plutôt pas mal Parce que déjà le canon il coûte que 3 Donc mettre un bâtiment sur des sapeurs Qui coûte que 3 c'est pas C'est pas pire quoi Alors qu'une tour à bombe ça va se coûter 4 Donc moi je pense que le canon il est plutôt Il est très intéressant cette méthode D'accord donc je pense qu'il est un peu underrated le canon Un peu sous-estimé quoi Bah non je pense pas qu'il est sous-estimé Mais là je pense que dans cette méta il est plus intéressant Oui non mais je veux dire sous-estimé dans la méta actuelle C'est ça que je voulais dire pardon Ah ouais 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 carrément Ouais parce qu'en fait on a tellement pas l'habitude de le voir Qu'on a du mal à le mettre dans un deck quoi On préfère mettre une tour à bombe ou... Bah bien sûr ouais Ou à la rigueur une cache gobine ou un truc comme ça quoi Ou une test là ou à la quelque chose comme ça Hum bien sûr Là c'est fou hein comme tu joues très agressivement ce match-up Tu le laisses vraiment pas poser son mollusse Ouais Oh le poison C'est ce qu'il faut faire en fait Ah ou le bourreau C'est un peu Ouais et puis aussi il faut vraiment jouer au pont quoi Il faut vraiment essayer de gagner la battle au pont avec le bourreau Ouais donc là tu vas reposer un bourreau j'imagine Genre tu t'arrêtes pas quoi Bourreau sur bourreau Ouais super Tu le poses très haut pourquoi tu le poses à cet endroit là Bah il y avait les barbares Donc euh Ouais ouais d'accord je voulais gérer les barbares de l'autre côté Ouais ça marche Bon après là je dirais c'est 19 secondes Je mets un dragon de l'affaire qui est pas value Ouais c'est pas très grave Ouais bien sûr Ouais tu sais que tu peux retourner Même s'il met mineur Bah ça fera pas assez de dégâts Ouais ouais bon là GG Je pensais peut-être prendre la tour à gauche Ouais dans tous les cas t'avais même mis cher à gauche au final Est-ce que du coup que le deck cycle assez vite Ça t'arrive de faire de loot cycle sur les poisons en face avec ton cimetière Euh ouais 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 ça m'arrive bien Euh bah le deck Compte très bien le splash Parce que Quand tu vois le dragon de l'enfer Y'a pas une seule troupe qui est capable de De tuer le dragon de l'enfer en 1v1 quoi Ouais Le dragon sur ses gars c'est même le chevalier Et aussi Ce qu'il faut bien faire c'est De vraiment gagner la bataille au point avec le bourreau ternade Pour que tu puisses derrière défendre ça en ton poison Parce qu'il y a pas de tank Et du coup utiliser le poison offensif Et c'est ce qui va te faire que tu vas gagner D'accord toi tu les utilises T'arrives quand même à les utiliser offensivement dans ce matchup les poisons C'est ça Euh bah là j'utilise carrément l'offensif Ok Vraiment là c'est C'est ce qui me fait gagner quoi Je vois je vois Le poison des principes ouais Donc là t'as ton canon c'est parfait A droite tu vas défendre le sorcier glace Bon là en x1 Je suis pas vraiment dans une optique de vouloir attaquer Je suis plus dans vraiment défendre Et après en x2 ça j'aurai un avantage C'était une turnade intéressante qu'il a fait Elle était pas nulle cette turnade en vrai Ouais Parce qu'en fait ça a enlevé le reset du focus du DDE C'est ça Ça a reset le dragon de l'enfer exact Waouh t'as pris 0 dégâts avec le cimetière c'est incroyable Ouais je pense que j'ai eu un peu de chance sur le point de squelette Donc là il va ressortir de glace Plus de barbare Sûrement Des dragons aussi Comme il y a eu le temps extra 5 secondes après Tu peux lancer un cimetière Ouais tu dis que le moment où il va contre push Dans tous les cas tu auras récupéré ton elixir C'est ça Voilà c'est ça Oh ton bourreau il a réussi à connecter Il a pas pris le chevalier Ohlala les gars Ouais là c'est super Et puis derrière il y a un chevalier solo Et il aurait dû lancer un cimetière Pour empêcher le turnade Du coup là Oh mon dieu C'est vrai il l'a laissé Aïe 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 C'est la game qui est pliée quoi C'est la game qui est pliée du coup Ouais c'est GG Clairement Surtout que Comme je disais Même sans mon deck Là je pourrais quand même utiliser le poison Oh avec la tour du roi Ouais ça change tellement C'est très intelligent de ta part Et effectivement T'as vraiment su punir son chevalier sel Moi ça est surpris aussi Qu'il le laisse sel son chevalier Je suis en mode bah Il me regarde Ouais il aura du cimetière Ouais il aura du cimetière Voilà je Je m'attendais pas à la turnade C'est pas Le bourreau Mes deux bourreaux Ils sont pas excellents quoi Non mais Oh il met quand même un tour Ouf Ouais ouais C'est pas le meilleur joueur Je crois en face Mais C'est bon Oui c'est pas clair Ouais Et le canon là Il tape très vite quoi Donc je prends 0 dégâts Et puis on peut se faire les 2 tours Ouais Je sais même pas si t'avais besoin de le mettre honnêtement C'est pas grave hein Mais Ouais et puis là tu vas reconnecter Ohlalalala Il reperce son chevalier Limite tu peux outre cycle Et repartir en cimetière là tu vois Ouais ouais Bon là je me suis un peu emporté J'ai mis un cimetière Et euh Ah tu le mets maintenant Ah oui et là effectivement Ok Non non mais ouais Bon je mets une émode Parce que je sais que c'était mal joué Hum Mais encore une fois c'est pas grave Parce que t'as les tours du roi Et tout qui est activé Ouais ouais Ça va me coûter la game quoi Non clairement pas regarde ça Le roi comment il défend comme Je crois que je vais quand même prendre des dégâts là Ah ouais Mais bon ça va après Ouais ça va La game était presque déjà terminée quoi Ouais j'ai complètement d'accord avec toi Mais en plus qu'à chaque fois que tu vas remettre des cimetières ou autre Tu vas regratter Là tu sais qu'il n'y a plus de cimetière Donc tu te remets de poison Tu sais que tu vas recycle vite Ah t'es bizarre ça t'en a Ouais Ouais Moi je l'aurais quitte à Tarnard je l'aurais mis sur ses troupes à lui Je l'aurais pas éloigné tu vois Ouais ouais Tu fais des grosses défenses hein Ouais ouais Là tu peux re-cimetières Ouais je prends pas risque Tu peux re-poison Ouais exactement De toute façon t'es en x3 donc là tu peux limite re-cycle et refaire ça et t'as gagné En gros En gros Voilà j'empêche de mettre un cimetière Enfin il le met Je mets un canon encore mais bon Tu l'as joué safe Ouais ouais Non mais là t'as sur le coup quoi En fait je pense que dans ce matchup Enfin dans cette game Même sans la tour du roi Ça aurait pratiquement rien changé quoi Je suis d'accord Parce qu'en plus au final T'as utilisé ses canons Et les canons c'est presque comme le roi quoi En fait le canon il est aussi dans le deck Parce que ça compte énormément cimetière C'est vrai que c'est une bonne carte pour gérer cimetière Je suis complètement d'accord avec toi Ah oui donc cette version là Alors j'ai pas compris pourquoi cette version là Elle est largement 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 plus jouée Que toutes les autres versions du golem en super défi à l'heure actuelle Avec le mini pk ? Cette version mini pk et gobelins flèches Alors ouais les gobelins je sais pas trop pourquoi Enfin ouais les gobelins Le gang de gobelins là dedans J'ai pas trop compris pourquoi il a été mis Oh le vache c'est l'avantage que t'en a une cimetière Bah ouais c'est vraiment le gang de gobelins aussi Qui me surprend en mini pk Ça me choque pas C'est une très bonne carte Mais alors gang de gobelins Ouais ouais Et donc là t'as encore un bon avantage Ouais tu pars cimetière J'aurais peut-être dû mais En fait j'aurais dû parce que Du coup là derrière Bah t'as une main dégueu quoi Ouais t'as une main dégueu Ouais 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 Donc je suis obligé de lancer un cimetière Je vais pas les défier quoi Ouais il donne en poison c'est sympa Je sais pas si tu le prends mais Non non parce qu'en fait Je sais que j'ai quand même un bon avantage en exergue Et je pense que je vais essayer d'aller punir derrière encore Ok ça se tient ça se tient Tu dis qu'un peu là par contre Non 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 ok Bon c'est pas un très bon début mais bon Après là Là il a joué son gang de gobelins Donc je pense que je vais mettre un Je pense que je vais mettre un dragon de l'infer Et Bah je vais mettre un dragon de l'infer Parce que là Il pouvait foudre Ok ouais il y a foudre Mais ça suffit pas Oh et les dégâts du bourreau pendant ce temps là C'est hallucinant Ah c'est mal Je vais plisser sur le gas Là ouais Après là c'est bon Voilà Ouais Ok Et là le canon pour 3Dlex quoi Il a terminé une pk donc c'est Clairement Et là je vais totalement rater ma tornade Je voulais dire mais ça marche pas ça Non mais ça marche mais j'aurais dû y mettre un carreau à plusieurs à gauche Mais là je pense que le dragon je pouvais l'avoir D'accord je croyais qu'il était trop à l'intérieur mais t'as peut-être raison Ouais ouais faut voir Ok Et d'accord il fait des bonnes foudres sur tes dragons de l'infer beau à chaque fois Ouais Mais comme ça le tue pas Après il est obligé de flèche donc ça n'est pas non plus de la value quoi Ouais je suis d'accord avec toi Et puis là on peut voir il t'a un peu donné les gobelins gratos Parce que dans tous les cas le poison était intéressant à poser Rien que pour la sorcière d'ami donc Ok juste ce petit mini pk qu'il faut Ouais 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 j'ai pas mis un bon extrait de la C'est pas grave c'est pas grave t'es toujours devant Là tu peux poison à droite Ah tu es poison haut Ouais là je peux pas le sonner il est pas intelligent Ouais il fallait pas SDN ici Ouais je suis d'accord avec toi Ouais Là je vais le bourreau haut Pourquoi ? Bah en fait ouais pour essayer de gérer son push déjà au point Et puis comme ça après il peut foudre Et puis derrière j'ai directement mon dragon de l'enfer D'accord Là il va revenir pk Et tu vas peut-être turn all là dessus du coup Ouais parfait Pas besoin de plus nickel Et là tu pars en... Est-ce que tu balances pas ? Poison, cimetière, c'est là Si je balance en cimetière, poison Oh là là la value du poison Oh mon dieu mon dieu Toutes ces troupes qui meurent Toutes ces troupes qui prennent le tarif Oh Et un coup de squelette Nice Alors comment tu gères le matchup du coup ? Bah en fait déjà je ne m'attendais pas à ce deck Parce que du mineur sapeur j'en vois souvent Mais du mineur juste comme ça là Avec sursis, glace et archie magique Enfin il était joué mais Ce qui est pas le plus vite C'est un bon au moins Donc je ne m'attendais pas à ce deck Et je pense que Je pense que je me base sur des contre-attaques Pour attaquer Le Val Donc là tu as ton bourreau Donc il va peut-être remettre une Valkyrie haute On va voir Il a l'air de vouloir en tout cas Il la sélectionne bien sa Valkyrie Ok la voilà Ouais il la met C'est marrant que tu poses aussi bas que ça le canon En vrai je n'ai pas l'habitude de jouer le canon D'accord ok je pense que Je ne suis pas un pro du canon Tu n'es pas Yerzen Tu ne l'as pas posé plus de 10 000 fois dans ta vie le canon Ouais Ah ouais Je savais qu'il y avait plus mon archie magique du coup Enfin je l'ai mis là Ok non mais j'aurais pu le mettre un peu plus à droite Ouais j'ai voir C'est vrai que moi j'aurais laissé les dégâts du mineur Mais c'est Ouais du coup c'est bon Bah en fait je ne peux pas vraiment me permettre d'attaquer Parce que archie magique derrière la tour du roi Ça me contre Valkyrie C'est clair Donc autant vraiment Il a un coup de mineur qui t'a payé 2 Clairement clairement Oh c'est dommage Je croyais qu'il était mis à temps ton game de glace Oh c'est vraiment dommage C'est là je t'en as-tu à la tour du roi Ah c'est énorme C'est super bien joué Ouais après Franchement ce classement Je ne m'attendais pas à que ça passe Ouais ok Ça me faisait la game quoi Ouais tu n'étais pas sûr que En tout cas c'était vraiment un play énorme du coup Ouais ouais Tu fais ça En fait Tu fais ça sans trop réfléchir Puis ça passe Mais ouais c'était Ouais je sais pas Donc là tu règles d'en faire Qui va défendre la value Nice Ouais Tu peux poison ça Des grosses défenses Ouais Puis là il te donne de la value poison Donc faut pas hésiter Ouais Puis je suis une tière Puis là ça va faire des bons dégâts Ouais Même si moi je l'aurais mis plus collé Pour que tu gagnes plus de dégâts Malgré le poison Qu'est-ce que je veux dire Mais il a En fait je pensais qu'il y avait Valkyrie D'accord Tu pensais qu'il y avait Valkyrie D'accord Ouais Là il va me surprendre Oh c'est chaud ça Il va me surprendre avec la Tornade Oh Il va me surprendre avec la Tornade Là ça Ah et puis t'es obligé de Tornade toi Ça coûte cher du coup Ouais du coup je peux pas vraiment Par contre Tu aurais pu se me dire sur le fait qu'il est poison Non ? Ouais Moi je pense que dans ce matchup là Le poison c'est peut-être pas C'est même pas son meilleur contre Enfin c'est plus l'archemagique et la Valkyrie Que je considère comme Comme une défense du poison D'accord Mais là tu vois en tout cas Avant qu'il mette son poison T'as quand même mis des bons dégâts Oh le bro Le bro Oh il va mettre un coup Ah il t'as mis beaucoup dégâts Après faire gaffe Parce qu'avec les mineurs archemagiques Tornade Ça peut aller très vite Ouais c'est pas gagné C'est pas encore gagné Heureusement qu'il y a le roi quand même Qui tape Ah tu t'arrêtes quand même Ouais Je crois que moi je serais parti all-in Je sais pas si t'as mon play Ouais Ouais c'est pas faux Mais bon s'il défendait c'était mort Mais je pense qu'il aura pas pu défendre Z-Dragon d'enfer Il remet un petit mineur Tu t'empoies l'esprit de glace Nickel Et là il va Il va tenter Il va tenter de Tornade Et de mettre L'archemagique sur le gomme de glace Et puis d'ailleurs Finir poison Mais du coup j'ai quand même mis le bourreau Mais ça passe pas Exactement Et t'es quand même loque sur la tour Et tu vas quand même prendre la main Waouh c'était quand même tendu C'était grave tendu Parce qu'en fait là je savais que Si j'arrivais à lancer un smithère Il pouvait plus défendre quoi Ouais je vais voir J'ai mis un bourreau Pas par sécurité en fait Je m'attendais pas vraiment à la Tornade Mais voilà j'ai quand même mis le bourreau Ouais il vaut mieux Il vaut mieux bloquer les arches C'est magique dans le doute Du coup je t'ai censé Une ou deux parties en live Histoire qu'on voit un petit peu Le process de raisonnement Pendant les parties en live Ouais Donc golem d'électir sûrement Ouf Oula C'est quoi cette boule de feu Ouais Ouais ok Bien joué Très bien joué le golem des glaces C'est bizarre ce qu'il est en train de faire Ok Bon ça risque de mettre des dégâts je pense Bah oui oui Tu mets des dégâts oui Ouais ouais Bah le poisson Bon Il était même pas nécessaire finalement Non mais c'est pas grave C'est pour l'arche magique Ça permet aussi de cycliser Le deck C'est pas forcément une carte Que t'as envie d'avoir en main Sur les pêches en face Pour les gens Ouais ouais Du coup là Bah il est pas bien L'ami en face Ouais Il a bourré Et c'est bizarre Ça boule de feu Je pense qu'il voulait Il voulait prendre le bourre Avec le canon Mais Ouais ouais Bah oui C'était Je pense que ça lui a coûté une tour Ouais mais C'était la guérisseuse après Qui était Où il s'enfonce Ouais c'est ça Il a vraiment voulu forcer Alors que Oula L'hydrug à droite Ouf C'est bizarre parce qu'il a tout endoré En plus sur son deck C'est bizarre qu'il joue comme ça Ouais Moi je vais les question Mais Moi je suis bien Ouais Ouais clairement t'es bien Il lui reste 48 secondes pour passer Bon il y a Bon cette fois-ci Il va tout packer Si on le sait Il a que boule de feu Il n'a pas de Il n'a pas de foudre Du coup Et le petit coup de H Qui revient Nickel On met tout au milieu Avec le canon On peut recycler de nouveau Sur un bourreau Ou un truc comme ça Hop là Aïe 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 Mais quel joueur Ouais Bah ouais Je pense que Le premier combat J'aurais pu gagner En faire défaut aussi Beaucoup de cartes Que j'ai en main Parce que là Les défenses Même avec Electro Dragon Elles sont clean quoi Ouais Ouais Là les défenses Elles étaient bien Après C'était pas le meilleur joueur De son deck Je pense Parce qu'il Il sait quand même Beaucoup d'erreurs Esprit de glace C'est quand même Bien Ouais Esprit de glace Ou golem de glace C'est des trucs que tu peux cycler Clairement De glamer et de nouveau Du coup Ouais Je suis curieux De voir comment Tu vas le gérer Ouais Ok Bah c'est ce que Je peux attendre Est-ce que tu fasses Est-ce que tu partes En push De ce côté Ok Bah il met un poison Ça coûte cher De mettre un poison Là-dessus Ouais C'est clair Ouais Parce que Oh les dragues Il prend chère En plus Je pense qu'elle est pas mal Pour ajouter un par exemple Bourg à gauche Peut-être Ouais T'en as Oula 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 Ça coûte cher Ouais Ça coûte cher Mais ça a peut-être toujours devant Mais Ouais 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 Ça a été Je pense que j'aurais pas fait des gars Oui c'est sérieux Exactement Je suis avec un victoire Moi il est reparti en pêche à gauche Après c'est dur de complètement défendre cette tour Et après en cas de traitor C'est plus compliqué C'est ça qui est embêtant Ouais Normalement Le dragon qui est envoyé Moi il a sûrement une tendade dans le deck Ouais Oula D'accord Bon c'est pas l'utilisation la plus catholique de la tournade Ça va que t'as raté ton golem de glace Ouais À ta place moi je partirais à gauche Ouais Ouais Ah ouais De toute façon Je pense que c'est pas plus mal que j'ai pas mal à tour Exactement Parce que c'est ça Il n'y a pas le roi qui défend Exactement Ouais Là du coup Allez c'est la partie Là tu peux tout remettre Tu peux remettre le canon Tu sais qu'il joue poison C'est pas la carte qui t'embête le plus non plus Alors je me dis qu'il tombe pas Ça me donne Ouais ouais c'est pas gênant Vraiment qu'il t'en est comme ça C'est vraiment pas gênant Toi tu es très juste T'avais fini un des deux côtés Ouais Ouais il part en pêche 3 coups fous Ouais ça ira Tu défends ça t'es bien Ouais Oula Ouais non ça va Ça va C'est à l'aise Très bien joué Très bien joué Beaucoup de gammes decks Ouais en super défi J'en croise énormément Je ne saurais pas exactement l'expliquer Mais en tout cas Il y en a vraiment beaucoup Et bien gros GG à toi Donc dans tous les cas Vous avez vu ce que ça peut donner De la création de deck maison Donc là on est Voilà on est purement sur un deck Qui a été créé par lui-même Qui permet de contrer Des bons decks méta Comme le deck mollus Et vous pouvez voir un petit peu Comment s'adapter Donc là on est aussi Sur du cimetière fast cycle Donc c'est un archétype Je vous ai jamais Ou très peu Mais je crois jamais montré C'est des decks Qui sont pas faciles à jouer Mais qui sont vraiment Vraiment forts en fait Quand vous arrivez à surprendre l'adversaire Parce que vous pouvez faire De loot cycle de cimetière Vous pouvez Bah vous avez vu Il peut envoyer cimetière sur cimetière Il ramasse derrière Avec le bourreau Il a un deck qui est quand même Bien construit dans le sens Où il a des unités Qui ne meurent pas sur foot Qui ne meurent pas sur poison Qui ne meurent pas sur bûche Qui ne meurent pas sur boule de neige Qui ne meurent pas sur zap Du coup l'adversaire Il va avoir forcément Des options dans sa main Qui vont un peu servir à rien Il peut gérer les gros push Il peut gérer un tas de petits push Et voilà En tout cas c'est assez Ce qu'il a joué C'est très intéressant Merci Togo Pour ta présentation de deck Bah merci à toi Maxima J'espère que vous avez passé Un bon moment N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Désolé évidemment Pour le micro Qui n'est pas forcément optimal Mais j'espère que ça sera Quand même agréable Pour vous à écouter Je vous souhaite une excellente journée Et surtout Prenez bien soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz